ce soir j'ai prévu de parler pour cette dernière séance avant les vacances d'été de wiki source alors déjà premier point effectivement je commence par recevoir mon vaccin mardi lundi prochain donc je pense que ce sera pas le bon moment pour faire une deuxième séance de sparkles le lendemain et donc du coup je pense que je reprendrai que fin août septembre on verra je vous tiendrai au courant sur réseaux sociaux discord télégramme et autres n'hésitez pas à suivre pour savoir et donc deuxième point ce soir je vous le disais j'ai envie de parler de wiki source qui est un très beau projet qui est un projet qui est souvent assez fortement lié à wiki data d'ailleurs qui fait plusieurs exemples de réutilisation ça peut être assez marrant je pense de voir comment un projet aussi différent s'empare et réutilise wiki data donc wiki source pour ceux qui ne le sauraient pas c'est une bibliothèque numérique en ligne on peut le comparer à des bibliothèques existantes elles sont nombreuses que ça soit la bibliothèque galica pour la bnf par exemple que ça soit google books ou le livre pour un google que ce soit internet archive sur arcaf.org ou de très nombreux autres maintenant chaque bibliothèque qui dispose d'un fonds un peu patrimonial particulier chaque bibliothèque que ce soit des bibliothèques publiques des bibliothèques universitaires il ya énormément de bibliothèques en ligne mais souvent ces bibliothèques ne proposent que du que les images du texte qu'on peut éventuellement télécharger en pdf ou en divers fichiers multipage contrairement à wiki source qui retranscrit le texte pour être plus facilement manipulable que ce soit par une recherche contrôlée faut fin au sein d'un texte pour trouver une citation d'un homme célèbre l'attestation d'un mot les possibilités sont illimitées avec wiki source une fois que c'est sous format texte c'est très facilement réutilisable certaines bibliothèques en ligne le font aussi on peut aussi penser à gutenberg par exemple qui est antérieure d'ailleurs wiki source et qui fait de la retranscription google books ou galica possède aussi des couches texte qui sont parfois disponibles mais mais sont pas relu pas relu avec la même qualité la même dynamique en tout cas que permet un système wiki comme wiki source c'est ça l'avantage de wiki source je pense principal c'est d'avoir une communauté de relecteurs de curateurs aussi de personnes qui vont organiser catégoriser les textes et cette catégorisation va même jusqu'à faire des métadonnées des métadonnées qui sont stockés dans wiki data et qui sont donc interrogeables requêtables en sparkle on a fait le tour du sujet on revient sur wiki source et wiki data donc je vais passer sur mon écran wiki data vous connaissez ça n'y a pas de problème on clique ici sur query service pour obtenir le query service je vais agrandir un peu la page d'ailleurs et où on tape nos exemples comme d'habitude donc comme très souvent du à son ça commence par un select where je commence à taper contrôler espace auto complète et une première requête simple pour n'avoir que des éléments en lien avec wiki source c'est de faire chercher les pages qui sont on l'a vu précédemment schéma about à propos de un élément et 1 ce schéma is part of fait partie 2 et là faut rentrer l'url http s 2 points slash fr point qui source point org par exemple si on veut les documents sur la wiki source en français et je me suis planté quelque part passe à l'adresse de wiki source suis tapé pour vérifier si c'est bien ça peut-être avec une nuit parce qu'il y en a beaucoup je me plante quelque part ça commence bien schéma à votre item et là c'est de nouveau la page parce que c'est bien la page qui est située sur wiki source ça commence bien à charrazin nous dit tu as mis pages et items oui c'est bien ce que je voulais vous les inverser les deux non c'est la page qui est à propos qui est relié un élément et c'est bien c'est l'élément question ils partent non ça marche pas non plus c'est pas ça oui mais il thème se réfère à quoi en l'occurrence il se réfère à rien ou à tout en l'occurrence rien de particulier en tout cas ce que je peux faire c'est aller sur l'état à aller sur ma page utilisateurs sur le projet livre et ce projet livre qui d'ailleurs au passage n'est pas inutile que je vous le montre puisqu'il a plein de départ parce qu'il a un logo assez cool je trouve le locaux wiki data books qui reprend les couleurs de wiki data le logo mais sous forme d'étagères de livres et quand on descend tout en bas il doit y avoir qu'ils risquent quelque part évidemment je veux pas trouver le lien on en veut aujourd'hui qui était relative où est la soupe âge sinon je vais mettre à la main qui risent c'est très pas comme ça on laisse pas ce qu'il atteint là avec un cul capital évidemment suis bête et donc là il ya plein de requêtes autour de wiki source notamment voilà page à propos d'un livre page 10 part off c'est exactement ce que j'ai écrit on va copier collier en dessous pour la différence ah j'oublie toujours qu'il faut le le dernier truc ici là la barre oblique désolé on reprend donc voilà disais-je la première étape si on veut récupérer que des données de wiki source c'est que l'élément qu'on précisera par ailleurs plus tard pour savoir ce que c'est donc il voulait demander à propos de et il se part off et lui donner l'url comme ça avec la barre oblique à la fin et là j'ai mis la wikipédia la wiki source en français mais je pourrais mettre br pour breton it pour italien hachi pour indy n ap pour napolitain car on a une wiki source en napolitain aussi bientôt le javanais le baliné vous nous rejoindre dans le merveilleux monde et wiki source d'ailleurs et ça ça nous donne voilà quelques résultats qui sont bien dans pas être page des pages qui sont de tout type 1 voilà on a des auteurs principalement mais on a aussi les textes l'encyclopédie de l'hydro de l'envers et puis jb 9 berliner de de gfk lors de sa visite pendant le blocus de berlin et dans la deuxième colonne on a donc les éléments correspondants donc pour répondre à la question de se référer à quoi la variabilité n ici vu qu'on précise pas et se réfère à tout ou rien on peut évidemment ici préciser par exemple item a pour nature d'être un être humain nature de l'élément un humain et là je n'aurais pu que des humains des humains qui normalement sont dans le préfixe auteur en plus de la façon dont ils sont catégorisés sur wiki source c'est normalement il devrait pas y avoir de pages qui sont en dehors de hauteur ça peut être quelque chose qu'on pourrait vérifier en sparkle d'ailleurs à quoi ressemble une page auteur si ça vous intéresse sur wiki source donc avec un bandeau qui correspond plus ou moins une infobox sur côté wiki data d'ailleurs ou côté wikipédia et la liste des oeuvres corrigé déjà ou présente sur wiki et wiki source ou juste la liste plein texte car on sait qu'on a envie de les corriger un jour vu que c'est relié à wiki source ça me permet de vous montrer wiki data wiki source ils sont reliés que ici on utilise juste le modèle auteur sans aucune autre information n'a pas besoin de rentrer à la main toutes les informations bibliographiques qui sont date de naissance date de décès une description un pseudonyme les liens vers wikipédia etc une image tout ça sont automatiquement récupérés dans wiki source via wiki data donc il y avait juste besoin de mettre un modèle auteur qui fait tout pour vous ce qui est assez pratique et ce qui est justement ce que je vous disais au début de liens entre wiki source et wiki data j'ai pris un exemple au hasard mais la plupart des cas maintenant vous trouverez auteur la plupart des nouvelles pages aussi sont créés juste avec ce modèle auteur qui récupère wiki data il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec ça c'est plus des pages anciennes qui n'ont pas été convertis à wiki data éventuellement mais elles sont bien comme elles sont il n'y a pas forcément besoin de revenir dessus donc là voilà on a 10 humains au hasard je peux retirer la limite 10 normalement je pense qu'il doit pas y avoir beaucoup d'auteurs ouais c'est ça il n'a 11000 ce qui est nombreux dans un ce qui est quand même déjà pas mal mais ce qui est suffisamment bas pour être facilement requétable dans wiki source on peut afficher les 11 404 d'ailleurs ce qui n'est pas une erreur 404 il s'affiche tous ce qui est intéressant c'est que voilà comme je disais le bandeau il va récupérer date de naissance date de mort date de et c'est donc à la limite on peut regarder de façon intéressante minus les items qui sont ici des personnes qui n'ont pas de date de décès d'essai ou mort je ne sais jamais comment ça s'appelle la de mort donc là ça va demander les éléments qui ont une date de mort vu que peu m'importe la variable ici je mets juste crochet ouvrant crochet fermant pour pour faire ce qu'on appelle un nœud vide une variable qui ne m'intéresse pas et je j'entoure tout ça d'un minus pour dire ceux qui n'ont pas et je peux lancer leur enquête qu'ils devraient arriver assez rapidement pose le vide qui fait deux remarques très pertinentes enfin une remarque et une question la première remarque qui dit que c'est mieux quand les données sont centralisées bien sûr c'est évident moi je suis profondément convaincu par ça les wiki sourciers sont globalement aussi convaincus et l'ont été assez tôt par l'intérêt de la centralisation il n'y a pas de problème il n'y a pas de question je pense qu'il ya assez un consensus là dessus et une question par contre très intéressante c'est qu'est ce qui se passe si on finit par dépasser la limite de wiki data on ne peut plus jamais requêter la liste complète ben non ils sont complètes c'est toujours un peu subjectif parce que si je veux toutes les informations de wiki data non on peut pas afficher les presque 13 milliards d'informations de wiki data la liste complète du contenu de wiki data c'est mort clairement ensuite pour tout ce qui est par exemple à la liste des auteurs si on n'arrive pas à voir tous les auteurs qui sont des êtres humains il faut peut-être demander que les auteurs à une date précise ou à avec une information plus précise pour avoir une liste plus courte finalement mais qui peut être complète si on demande la liste des auteurs qui sont nés en 1910 on a une liste qui est complète par rapport à ce qui était un art mais qui est plus restreinte en fait et il faut jouer avec ça à chaque fois qu'on fait du sparkle à ne pas dépasser la limite louzona qui nous dit presque 74 non que 5 74 mille c'est une excellente question alors là du coup ça c'était les auteurs qui n'ont pas date de mort ce qui est problématique parce que s'ils ont pas date de mort ça veut dire qu'on n'est pas sûr forcément qu'ils soient dans le domaine public ceci dit y en a que 462 sur un je ne sais plus combien il y en avait mais dix mille tout à l'heure et on peut peut-être voir pourquoi en plus le premier françois fillon avait ce sont des hommes encore en vie j'étais en train de dire pourquoi mais oui évidemment je pensais à françois villéon rien à voir le poète oui oui nage en essence dominique de villepin effectivement michael jean c'est une gouverneur au canada s'il veut souvient bien le nageuse pas ce sont des personnes encore encore en vie et après je vois des auteurs plutôt antique sexus pampéus festus là il y avait du voilà du pseudo hésiode pseudo folie si ça c'est plutôt des anciens donc là on a 462 ce qu'on peut faire du coup c'est filter alors d'abord avant de filtrer demander que l'élément et une date de naissance date de naissance date et un plat point pardon et l'année de la date est inférieure à 1900 parce que l'on a personne de 120 ans sur terre et donc là ça va me retirer ben voilà tous les françois fillon et dominique villepin qui ont une date de naissance qui est après 19 ans donc là si je garde que ce avant 19 ans normalement je devrais en avoir beaucoup moins voilà j'en ai plus que 188 est effectivement on voit que c'est des gens qui sont un premier siècle deuxième siècle 500 certains sont assez récents c'est intéressant de fouiller par ailleurs pourquoi cela surtout que si des cent 10 194 c'est des gens qui sont qui sont morts c'est sûr faudrait voir pourquoi on n'a pas leur date de mort je suis là par exemple projet sorgue bibliothécaire à visiter que de l'arsenal de paris il ya des informations plus là typiquement la bnf la bnf ne connaît pas sa date de mort à ne connaît pas avec précision sa date de mort serait fouillé là le jeu éternel de trouver des retrouver des informations ceci dit ça c'est un jeu entre guillemets en deuxième étape avoir une liste voilà des auteurs potentiellement mort pour un très certes enfin certainement mort pour lequel on n'a pas la date de mort ça peut être une liste de travail pour améliorer wiki source et wiki data au passage tous ces gens qui seront jamais morts on a beaucoup d'incertitudes dans la vie mais normalement à un point un moment ou un autre ça s'arrête pour tous ce surtout ceux au premier siècle il n'y a pas de doute qu'ils sont déjà mort alors par contre je suis intrigué par le commentaire qui disait qu'il y y en a 74 milles qui ne sont pas des êtres humains et donc là je peux faire minus 1 p31 q5 donc ça me donnait tous les éléments qui ne sont pas des êtres humains et ça me surprend pas forcément qu'un à 74 mille on va voir ce que c'est 60 62 mille j'en ai ici mais ça doit sans doute et voilà des textes et donc c'est logique alors on a un hermès trimégiste qui doit être un dieu techniquement qui est un auteur inconnu qu'est-ce que moi les catégoriser auteurs conventionnels web pseudonyme personnage de fiction effectivement c'est pas clair qui est cette personne il ya quelques auteurs dans le lot et donc lui effectivement fait référence à tout ce qui est alchimie vous voyez d'ailleurs avec la lune et le soleil ici on retombe sur des choses voilà donc est ce que c'est un être humain non pas vraiment c'est un auteur pour autant c'est la différence entre une personne et un être humain qui est toujours un peu compliqué quand on est dans des cas tangents mais au limite du système il doit y avoir des modèles aussi dans le dans le lot je sais pas si on arrivera à les trouver ici donc c'est pas étonnant comme je disais ici là c'est très large donc on sait pas forcément encore ce que c'est on va rester sur les êtres humains pour rester simple pour l'instant et on va demander leur genre 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 sexe pour commencer on fera le genre littéraire après d'ailleurs et plutôt que d'avoir un tableau on pourrait lancer vous allez voir tout de suite on a les pages les éléments et leur genre qui sont très souvent des hommes d'ailleurs ici on voit le genre masculin il ya quasiment que ça d'ailleurs très bon exemple mais du coup voilà sur les 11000 d'ailleurs on voit qu'on a un peu moins de 11 1411 392 certains une centaine pour lesquels on n'a pas dans une vingtaine en fait seulement pour lequel on n'a pas de gens donc ce serait intéressant de faire des statistiques là dessus on peut les faire par ailleurs après coup mais on peut aussi les faire directement en sparkle avec un groupe by jean on va prendre le genre la belle parce que ça sera écrit ça sera mieux que en tout que l'identifiant et donc ici on reprend genre genre la belle et du coup je vais faire un conte de chaque élément de chaque personne en fait on va l'appeler md comme nombre et donc voilà on voit ici très rapidement tout de suite que on a une écrasante majorité malgré 1 des ateliers notamment georges le deuxième texte qui font beaucoup pour mettre en avant les autrices les écrivaines poétesses mais tout ce qu'on appelait de façon un peu condescendante les femmes de lettres d'ailleurs mais qui sont très nombreuses et qui mériterait d'avoir une place encore plus grande et qui voilà on voit que là c'est 10% à peu près on voit d'ailleurs que c'est que très exactement 13% 12 sur 100 12,7 sur 10 100,9 on voit quelques voilà cas particuliers hommes trans et puis après on voit beaucoup de t qui sont des noms valeurs en fait c'est des gens pour lesquels on a indiqué qu'on ne savait pas le genre explicitement donc c'est des cas particuliers du coup ce que je pourrais faire ouais après ils sont tous à 1 donc on va mettre à vignes mb supérieur à 1 pour n'avoir que les résultats où il ya plus de 1 dans le compte voilà on n'a plus que deux et on peut je vous ai partagé la requête de tout à l'heure oui j'oublie à chaque fois de partager il faut pas hésiter à prévenir et on peut mettre par exemple en bubble chart moi j'aime bien les bubble chart on voit masculin féminin et plutôt que de sélectionner d'ailleurs le bubble chart je peux le mettre ici directement bubble chart et je peux mettre même quand on a vu la semaine dernière un title un diagramme des auteurs et autrices sur outils source par an un peu de vie qui nous demande j'ai plein de questions que je reprendrai dans le désordre désolé le service qui nous redemande pourquoi ça s'affiche pas unknown alors parce que c'est pas le même non quand je dis que tel auteur de l'antiquité dont j'ai aucune info d'ailleurs parfois à peine son prénom souvent d'ailleurs parfois on a ou au moyen âge aussi on a beaucoup de maîtres de dans l'éminure où on se retrouve avec baron cette personne n'est connue que pour avoir écrit ou enluminer tel manuscrit et du coup on n'a pas de genre connu donc on a genre on sait que cette personne avait un genre non c'est pas lequel c'était et c'est pas parce que x maître du retable en potable c'est pour mettre du manuscrit à et maître du manuscrit b c'est tous les deux inconnus mais c'est pas le même inconnus il y en a peut-être qu'un jour on saura que c'est un homme et l'autre que c'est une femme donc on veut pas stocker le même inconnu dans les deux cas ce serait ce serait une erreur logique c'est pour ça que la valeur inconnue est différente à chaque fois il ya même des cas où du coup on peut vouloir mettre la même valeur inconnue j'ai pas d'exemple qui me vienne en tête mais d'un point de vue logique on pourrait dire ces deux personnes ont un lieu de naissance inconnu mais je sais qu'ils sont nés dans la ville donc qu'elles sont nés dans la ville d'ailleurs l'ozona qui nous disent sans having ça ferait une pâquerette oui effectivement je lui enlevais juste pour la démonstration mais ça fait une pâquerette qui est pas lisible qui est pas beaucoup plus pertinente ça fait une pâquerette surtout avec plus petit point là je peux le laisser si certains veulent mais c'est pas très intéressant je pense pour faciliter la lecture pour tout le monde je laisse le having qui a plus de et je vous l'affiche comme ça c'est entre guillemets plus propre surtout que les inconnus ça peut être des erreurs parfois temporaires je ne suis pas sûr de vouloir le partager dans un résultat de requête propre entre il faut partager de cette requête là oui acharazin qui nous dit qu'un auteur conventionnel c'est celui qui est réputé avoir écrit effectivement réputé attribué à connu pour enfin il ya plein de façons de le dire qui d'ailleurs recouvre pas toujours exactement les mêmes les mêmes identités il ya des noms non identifiables des pseudo collectifs il ya plein de cas de cas limite les frères grimm par exemple aussi qui ne sont pas un être humain c'est deux êtres humains de c'est un duo de frères en l'occurrence je crois qu'ils ont une page auteur sur wikisource et ils sont pas des êtres humains techniquement voilà exigne qui nous demandent est ce qu'avec une requête on pourrait savoir combien d'ouvrages contiennent des fleurons ils sont stockés dans comment ce n'est pas forcément bien écrit peut-être avec une requête sur la wiki base de commons on pourrait faire des trucs comme ça mais c'est une donnée qui est trop granulaire pour wiki data je pense et si elle est présente de l'être rare et je ne sais pas exactement pareil alors les fleurons c'est intéressant ça me fait penser aux ex libris c'est pour être intéressant d'avoir des exemplaires on sait qu'il ya un ex libris et que c'était un livre qui appartenait à voltaire baudelaire ou peu importe mais là du coup on est sur des exemplaires un papier physique personnel donc pareil on est encore sur autre chose donc plutôt sur commons voilà donc je sais pour faire une petite visue sympa en visue sympa aussi plutôt que de partir sur le genre on peut faire une carte en fonction du lieu de naissance la naissance voilà pied dieu on a plus besoin de groupe et on n'a plus besoin du having du coup par contre ce lieu on va avoir besoin de ses coordonnées pour afficher sur une carte parce que j'aime bien les cartes et donc du coup ici on va mettre un thème la belle lieu la belle et coordonnées oui ici j'ai plein de l'information de variables que je pars utiliser en fait pour faire une carte peu m'importe tout ça je vais garder juste ça et donc là c'est une carte de lieu de naissance des personnes ayant présente sur l'équipe source s'il va bien tout 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 17 secondes c'était plus court tout à l'heure bon les effets des mots voilà ce qui est marrant avec cette carte c'est qu'on voit bien que je demande la wiki source francophone on peut limite voir les limites de la france presque là on distingue bien en tout cas que les auteurs de la wiki source en français sont très majoritairement francophone on déborde un peu sur la suisse romande et la belgique évidemment puisqu'il ya aussi pas mal de francophones mais qu'on a mine de rien des auteurs un peu partout puisque on va retrouver par exemple shakespeare qui est un qui n'est pas un auteur francophone mais dont les oeuvres ont été traduites en français donc qui se retrouve sur la wiki source en français plutôt que de la couper je vais faire un nouvel onglet et je vais faire la même chose avec la wiki source en italien et c'est pareil l'italien et en plus n'étant la langue que de l'italie on voit tout de suite que c'est un très centré sur l'italie ce qui est un biais qui est un peu dommage quelque part mais qui est pas étonnant puisque sur la wiki source francophone on a des auteurs francophones c'est un peu évident logique et donc là vous voyez que alors c'est marrant parce qu'il est toujours beaucoup de francophones de français et d'italien on voit que l'avant par rapport à terre c'est vraiment l'italie si on compare les deux cartes côte à côte qui sont en fait des pays d'auteurs voilà un typiquement dante dans tout d'autres grands auteurs italien que je vais pas retrouver petrarche tous les tous les latins aussi à la limite on essaie souvent été traduits à la renaissance en france mais on voit que là voilà il ya quand même beaucoup moins ici par rapport à la si je mets les deux cartes si j'essaye de faire pour qu'elles soient au même niveau de zoom côte à côte est ce que je peux faire ça parce que c'est le même niveau de zoom là ouais à peu près on peut passer de l'une à l'autre et voir du coup bien différence ça c'est les deux comme ça voilà je vais vous partager la requête aussi du coup je vais vous laisser poser des questions si vous en avez moi j'ai encore deux trois idées de choses à vous montrer merci beaucoup à charazin pour partager une requête sped scan j'avoue que moi pet scan je l'utilise assez souvent mais pas avec une maîtrise aussi fine que celle que j'ai du sparkle et c'est dommage parce qu'avec pet scan c'est un outil qui permet d'aller plus loin croisé des catégories wikipédia alors que croisé avec des catégories sur dans ce parc elle c'est possible mais plus long donc pet scan est un petit plus simple à maîtriser pour ça et pas beaucoup d'auteurs acadiens quelques-uns quand même dans la vallée du saint laurent là quand même on note un autour de montréal québec évidemment je sais pas si en louisiane l'ancienne pas trop et alors là c'est quoi c'est l'île du prince édouard interneuvres et labrador mais car non plus personne luci maude mongomery à new london placide vision vigne au havreau maison quelques-uns mais c'est beaucoup c'est beaucoup dans la veille ce qui correspond aussi à la répartition de la population d'ailleurs on a des territoires ici qui sont assez relativement vides on le voit d'ailleurs même en ce moment sur la carte on va prendre une route ici pour aller vers les états unis une route côtière et puis au milieu des forêts beaucoup de forêts ici d'ailleurs on voit d'ailleurs qu'elle s'arrête ici sans doute tout ça c'est des forêts qui sont pas notés sur open street map on peut jeter un oeil à hw s qui est donc la wiki source en indy je peux le faire voilà les wiki sur 50 par contre neuf résultats tous en un encore une fois une logique de les auteurs indiophones qui parlent l'indie en tout cas se retrouvent en un et visine qui me demande est ce que je pourrais les coloris selon le genre littéraire mais totalement je peux c'est justement l'étape suivante que je voulais faire par contre donc celle d'un sur les francophones j'en avais combien 9000 je crois sur les dix mille tous n'ont pas un lieu de naissance où ils ont un lieu de naissance mais celui de naissance n'a pas de coordonnées pour les auteurs du moyen-âge par exemple ça peut arriver qu'ils soient nés non on sait quel village chez mais on sait pas exactement où il sait donc c'est ça il n'y en a plus que 9064 et si je demande en plus le genre littéraire de l'auteur alors là il va plus en avoir beaucoup je crois qu'il n'a plus que 2000 de mémoire terre et gens dans lequel ce 1 et on l'appelle par gens et au lieu de l'appeler genre d'ailleurs je vais l'appeler l'ailleurs c'est ça qui va permettre de faire une coloration sur une carte d'optimaux magique s'il veut bien voilà et ce qui est toujours un peu embêtant avec les ailleurs c'est que par défaut là il nous a pris la variable pure la variable pure qui du coup n'est pas très parlante pour nous on est content de savoir que c'est q 8261 482 mais ça nous en dit pas beaucoup plus ce qu'on peut faire du coup c'est de l'appeler genre comme je voulais l'appeler tout à l'heure et de faire genre rdfs la belle d'ailleurs et de faire un filtre à la main les hier langue de les hier pardon égale je sais jamais s'il faut le mettre entre guillemets le freux on va tenter avec je crois et là du coup je récupère le genre de ce genre je récupère le libellé et je ne garde que le libellé en français j'ai pas fait gaffe combien il y avait de résultats par contre je vous avais dit 2000 de mémoire mais ça 1200 même et donc là voilà j'ai la même carte visuellement mais par contre ici voilà je sais qu'ils ont fait de la poésie de la prose opéra sachant que les auteurs étant des créatures multiformes il n'est pas impossible qu'ils apparaissent plusieurs fois en fait donc si je décoche hop là et que je ne prends que opéra ce sont des auteurs qui potentiellement ont fait d'autres gens là il m'affiche parce qu'il peut pour chaque point de mettre une couleur faudrait peut-être éventuellement essayer de colorer le cercle le coupé en calme en verre pour toutes les couleurs mais ça serait clairement illisible voilà donc on a plein de choses on a qui s'intéressent à l'archéologie théâtre science fiction quelques auteurs de science fiction mais forcément pareil wiki source ayant des auteurs morts depuis plus de 70 ans pour la plupart à part on avait des hommes politiques qu'on fait des discours qui sont dans le domaine public ou deux trois trucs comme ça mais en grande majorité c'est plutôt avant les années 50 forcément n'a pas beaucoup de science fiction je cherche s'il y aurait un type par exemple marine est ce que les marins sont près de la mer raté c'était un essai un essai racé nature mort naturalisme nature morte c'est parce que par exemple il va être auteur et peintre d'ailleurs sur la fiche nature morte on aura sans doute des personnes voilà edouard manet par exemple est plutôt un peintre mais il a aussi écrit les choses et se retrouve dans wiki source mais du coup ce genre principal en fait est associé à son aspect des peintres plus qu'à son aspect un auteur faudrait améliorer la requête pour demander que des gens reliés au monde de la littérature mais ça permet déjà fiction de détectives utopie et légie dialogue de platon ok peut-être pas vraiment un genre n'y a que platon plus j'imagine platon dialogue de platon ça ce genre d'information que je n'aime pas retrouver dans wiki data car il est assez évident il n'y a pas besoin de stocker explicitement on avait science fiction tout à l'heure je vois qu'on la littérature de science fiction avec un seul point pourquoi est-ce que il y avait gagné diamé à team est mis dans les familles dans science fiction tout court comme gens pour distinguer la science fiction au cinéma de en littérature dans ce cas à tous les autres pour aller passer en littérature aussi c'est un problème cohérent bref peu importe je cherchais s'il y avait un haut tiers que ça par exemple je sais pas ce que c'est haut tiers mais je sens que ça peut être un truc voilà qui est propre c'est un genre qui est propre à la russie on n'a que quatre points en russie on doit en avoir d'autres sans doute western par exemple puisque les westerns sont écrits uniquement par des américains oui les westerns sont des américains on doit en trouver d'autres comme ça qui pourrait être ça pourrait être intéressant du coup de faire émerger est ce que un auteur de western est plus habitant du lieu ou pas est ce qu'il est plus avant un madrigal par exemple je suis pas sûr que le madrigal ce soit un type qui soit ancré dans un territoire on va dire bon voilà il ya un peu de tout on va laisser tout et je vous laisserai explorer par vous même à limiter découvrir des choses intéressantes je suis sûr qu'il y en a et pensant le chat encore plein de questions ou alors alors du coup par rapport au coloré selon jean littéraire il faudrait que ce soit renseigné sur l'auteur comme le dit à charrazin oui effectivement elle vit une qui me dit c'est pas une donnée centralisée ça devrait mais ça n'est pas en pratique en théorie c'est parfaitement centralisable on voit qu'il y en a 1280 284 mais pas plus que ça effectivement pourrait récupérer les catégories wiki source on pourrait le faire on pourrait mettre quelques discours politiques dans la science-fiction c'est un débat dans lequel je n'entrerai pas on a 93 auteur de la chef catégorisé en wiki source effectivement alors qu'on avait moins ici et cf a beaucoup de sous classe c'est exactement la remarque que je disais en parallèle on est en cohérence je ne suis pas sûr nous on a de comprendre rdfs pour ne faire qu'une seule ligne ici devait avoir une logique mais que je n'ai pas d'ailleurs oui moi je fais toujours en deux lignes comme ça mais en fait on pourrait l'insérer dans le service label et je pourrais faire un genre rdfs label layer et ça vu que ici je demande le français si je le demande explicitement c'est encore mieux ça remplace ses deux lignes le problème c'est quand on fait ça du coup toutes celles dont on appelle le label il faut le mettre et donc il faut que je mette aussi un fou j'aime être tous en fait item rdfs label et qu'est ce que j'avais aussi lieu et rdfs label lieu le label et donc ça ça marche mais du coup voilà pour économiser deux lignes j'ai voulu en faire qu'une ici mais en fait on me trouve en faire trois quand même on me dit qu'on pourrait voir les auteurs parlant d'écriture en layer oui on peut faire des layers de n'importe quoi après tout pourquoi pas et ce serait plus efficace de prendre le genre des oeuvres non alors ça dépend déjà faut savoir qu'il ya énormément d'auteurs qui ont écrit peu d'oeuvres en fait on a évidemment d'un point de vue extrême des victor gaud et jules verne et shakespeare qui ont écrit des dizaines des centaines d'oeuvres mais on a énormément d'auteurs pour lesquels on n'a qu'une ou deux documents oeuvres décrits d'écrit et en plus après il faut que l'oeuvre soit relié à l'élément auteur et il faut que l'oeuvre est un chat donc l'idée est bonne en théorie en pratique voilà déjà que là on n'a plus que 1200 1300 d'ailleurs pourquoi on a changé je ne sais pas mais bref voilà typiquement on pense à edouard manet tout à l'heure il est auteur parce qu'il a dû écrire un livre ou deux mais il est surtout il est surtout peintre donc on a une logique de répartition qui est un peu différente je suis pas sûr ce soit beaucoup mieux comme ça pouf pouf j'enlève et qu'est ce qu'on avait dit on pourra voir la voie la langue d'écriture plutôt que le genre on peut mettre ici du coup langue d'écriture pour les auteurs publiés c'est bien celui-là langue et puis je préfère mettre comme je disais tout à l'heure du coup langue rdfs label légeur du coup ça sera puisque c'est bien ça que je veux afficher et filter de la langue du layer qui est égal à français les langues en plus elles sont pas beaucoup renseignés plus que les gens quand même je pense mais surtout elles sont normalement un peu moins nombreuses c'est un peu moins le bazar dans les langues que dans les dans les gens il n'y a pas de sous sous genre il ya des sous sous genre mais il n'y a pas de sous sous langue on met dialecte parfois mais il n'y a pas voilà on a lu chronique et un sous genre de la science fiction d'anticipation qu'un sous genre de science fiction de trucs et un sous genre de la science fiction au final on ne doit pas avoir trop ça pour les langues par contre du coup je sais pas s'il va arriver à me renvoyer un résultat tout 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 la 47 secondes voilà on était un peu à la limite là aussi et voilà c'est exactement ce que j'attendais on a évidemment tous les francophones en france vert on imagine tout de suite c'est royaume uni et et etats unis donc que ça va être l'anglais et sans surprise voilà anglais français italien donc italien pareil on convoit beaucoup ici parce qu'il faut savoir que les couleurs sont choisis au hasard est en fait une palette de 20 couleurs donc si vous avez plus que 20 valeurs mal à 21e qui doit être le sens qui est en l'occurrence reprend les couleurs du début donc là voilà ce transcrit portugais mengali reprend les couleurs qu'on avait au début ici il y en a même peut-être pas 20 en fait 3 et 3 6 7 8 il n'a que 10 en fait je me trompe j'avais demandé à ce que ce soit la palette 20 mais c'est encore la palette 10 pour l'instant à partir de là le vénitien grec ancien reprend les couleurs qu'on avait avant donc ce qui fait qu'on se retrouve avec des la même couleur pour les choses différentes on pourrait faire un petit système pour donner explicitement une couleur mais il me faudrait une dizaine de lignes pour un faire un algorithme qui convertit en langue en couleur c'est pas forcément intéressant par contre ce qui est intéressant c'est que je peux enlever les français je les affiche tout sauf le français et c'est intéressant de voir donc en dehors de la france ça bouge pas forcément par contre on voit en france qui est quand même une belle diversité de langues ça typiquement je parie que ça va être le breton voilà effectivement jean pierre callor anatole anatole lebrun par exemple anatole lebrun il n'a pas fait grand chose en breton il est même douteux qu'il est vraiment écrit lui même du breton c'est peut-être plutôt un traducteur non nommé mais bon bref peu passons on voit en tout cas ici le breton qu'elles sont les langues ici du moyen français évidemment pour les ans et langues un peu ancienne du latin pour des personnes encore plus ancienne du coup du franco provençal ici par exemple avec marguerite douan qui comme son nom l'indiqué né à loin pas de surprise de l'ancien français ici de l'occitan un peu ici voilà on trouve quelques points là les points violets du coup qui sont en occitan orange je suis plus que c'était l'orange mais en français peut-être ancien occitan ah oui bah en plus forcément voilà le coq il dit couleur c'est un peu relou oui alors oui et non si tu fais une carte avec trois milliards de couleurs de toute façon ça sera pas lisible quand on essaie de colorer une carte on essaie de pas mettre trop 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 de couleurs différentes vaut mieux en fait souvent quand on a besoin de 50 couleurs 100 couleurs les milliers de couleurs c'est que nos données sont trop dispersés qu'il faudrait les rassembler là on par exemple pourrait regrouper par famille de langues les langues indo-européenne les langues machin et ça même si la plupart sont indo-européenne en fait je pense pas forcément il ya du japonais de l'arabe voir comment on se débrouille avec ça exactement mais c'est vrai que 10 c'est vraiment peu souvent en outils à la louche et de façon assez arbitraire on considère que qu'une vingtaine de couleurs c'est bien et que en plus une vingtaine de couleurs sont suffisamment nombreuses pour faire des résultats intéressants mais aussi assez peu nombreuses pour être facile à distinguer à l'oeil parce que si je remplace le bleu lin et le bleu là par un bleu un peu plus clair mais qu'on voit pas la différence finalement ça sert à rien d'avoir deux couleurs différentes autant d'en avoir qu'une mais effectivement là du coup on a effectivement l'italien et le grec qui sont tous les deux en orange grec ou grec ancien d'ailleurs porte grec ancien et anglais il n'est pas de grec moderne le violet c'est le grec moderne est-ce que je vous ai partagé cette requête je ne sais plus 3f 3b fait non je n'ai pas partagé de même je vous laisse avec ce lien et tester de votre côté si vous voulez il est moins le cas je vous laisse poser des questions pour conclure surtout que c'est la dernière séance donc si vous voulez en profiter à l'isie je vais juste vous montrer une autre quête que je fais de temps en temps qui sont alors j'enlève tout ça du coup et un item ou qui baise cette main et à la limite on va faire un layer aussi maintenant parce que j'ai plus de lyonnais j'aurais dû laisser lieu de naissance je suis bête thème avait été lieu de naissance et puis à la limite je me fiche du nom du lieu de naissance on va passer aux coordonnées directes et je dégage le label on va gagner un peu de temps l'exécution de la requête et donc pour ceux qui s'en souviennent wikibat statements ça compte le nombre de déclarations sur un élément donc là voilà on voit que on a des éléments pierre paul rubens qui atteint ce sommet impressionnant de 511 511 sans doute parce que voilà et on a plein d'informations suivi par un picasso shakespeare shakespeare cas de lieu de naissance parce qu'on sait pas exactement où il est né donc à deux points albert et chine et sera même ce qui est intéressant c'est plutôt ceux qui sont en bas pourquoi jules bled par exemple n'a que cette info ça c'est pas normal parce que nom prénom lieu de naissance le décès date de naissance date de décès je suis déjà à 6 et on a sans doute sa famille qui peut être connue donc père mère est un on doit avoir plein d'autres informations on devrait pouvoir retrouver donc c'est un peu étrange mais si je le met sous une carte comme tout à l'heure ce qui est intéressant c'est de pas cette petite fenêtre là il ya une petite flèche qui permet de la faire disparaître quand on met là la légende on les voit plus tous du coup du coup pourquoi mes affiches comme ça je ne sais plus mais où est le bouton pour tout décocher tout décocher et je ne peux garder que ceux qui en ont le moins donc là par exemple 7 8 10 à la 10 il y en a plusieurs qu'on dise donc eu là il serait investigué en plus de mon côté en bretagne qui est ce pourquoi le génie vaillant 10 âgé par contre j'ai oublié de laisser liens donc je ne vois pas qui sait mais voilà et d'ailleurs on peut faire comme on avait tout à l'heure le having l'ailleurs du coup il s'appelle inférieur à disons 20 20 c'est déjà pas mal et je peux mettre le thème pour avoir le lien et en plus en mettant en dessous de 20 j'aurais qu'une dizaine de couleurs jusqu'on a vu que ça partait à 7 et j'ai oublié de remettre par défaut en carte avec le mot magique au début plein de commentaires on me remercie pour ma requête pas de problème je suis littéralement là pour ça on dit que par siècle de publication ça marcherait aussi oui alors pas chèque de naissance un tout simplement parce que siècle de publication c'est la publication de l'oeuvre dont on a l'auteur pareil tu prends les chemins détournés le sparkle c'est parfait pour ça on peut prendre les chemins détournés mais limite ici on est directement le siècle de naissance qui doit plus ou moins que le même à un ou deux près mais normalement c'est le même que le siècle de publication que pourquoi s'embêter rubens les musées qui détiennent ses oeuvres oui ça peut être des informations sur la localisation de ses oeuvres effectivement voilà donc là voilà on n'a plus beaucoup alors par contre il m'a pas fait moins vignes il s'est fichu moi il s'est fichu moi pourquoi je ne sais pas bon bref peu importe jules bled est inconnu de la bnf ceci c'est le catalogue faut regarder qui est ce jules bled on peut peut-être le retrouver là du coup c'est qu'il était ici ici c'est plus parce que chiant c'est que voilà les quand c'est les chiffres du coup il nous met le petit bouton de tout décocher tout en bas je suis obligé de revenir à la main pour les activer donc du coup si je veux et 10 il était là du coup ah non c'était le génie vaillant ça c'était pas jules bled je ne sais plus où était je voulais le génie vaillant du coup poétesse française être humain féminin france prénom un génie date de naissance lieu de naissance rodon approximatif d'accord français français on voit qu'à charasin est passé sur cet élément d'ailleurs mais typiquement nom de famille ça ça me prend deux secondes de famille une personne et je peux donc ajouter qu'elle s'appelle on vaillant vaillant le nom de famille ça c'est un truc évident ça me prend deux secondes et il ya sans doute beaucoup d'autres choses à rajouter sur cette personne c'est un peu dommage de ne pas avoir plus j'ai pas forcément des trucs évidents qui viennent à ce que ricoin comme de la rédition occupation bah oui occupation évidemment qu'on peut mettre qu'elle est écrivaine une image peut-être qu'on peut trouver un père les enfants éventuellement comme je disais c'est ce qu'ils me proposent et les plus courantes un conjoint une mère début de la période d'activité éventuellement pour retrouver ces infos qui sont assez propres pour mettre beaucoup plus en tout cas mais qu'est ce qu'on avait on avait ça avec pourquoi j'ai ici c'est quoi 27 j'ai coché 27 par erreur j'ai coché 27 pas mais si on remonte du coup à 8 du coup je lui l'aide a disparu parce que quelqu'un s'en occuper dans le chat pendant que je le montre c'est ça bravo mais du coup pareil lui alors lambert joseph il a deux prénoms en plus on peut les mettre quand même prénom du coup prénom un lambert est ce que c'est vraiment assez peut être plutôt un double prénom ça je sais jamais trop les prénoms je n'ai peut-être pas touché à celui en fait peu importe on a fait le tour du sujet les moins 10 donc je vais pas aller forcément beaucoup plus loin je vois qu'il y ait deux trois questions auxquelles je vais répondre en plus avec plaisir donc jules bled d'inconnu de la bnf en plus non c'est un homonyme bon bah raté bien joué à le gadget bail sur les tête pinte alors je peux prendre reprendre un l'évêque sont sans aucun jeu de mots j'ai pris l'évêque wasa donc le bail là c'est le petit gadget nous on a parlé la semaine dernière qui s'appelle le wiki data trust et donc on active quand on va dans sa page personnelle dans son common point j s et c'est wiki data trust il doit être ici voilà donc si certains veulent le reprendre vous pouvez reprendre ici cette ligne pour avoir comme moi alors ça ralentit un peu les pages je trouve pas beaucoup mais sensiblement pour des pages longues notamment je me rends compte qu'elles sont un peu plus longue à charger parce qu'il faut qu'ils aillent chercher ça chaque fois mais c'est vrai que c'est pratique de voir par exemple ça c'est un auteur wallon et ça a été ajouté par le contributeur reptilien 1983 et c209 que je sais être s'occuper de la littérature wallonne et même de la wiki source en wallon jusqu'il ya peu je pense qu'il passe il est toujours actif d'ailleurs c'est un autre sujet mais du coup ça me donne confiance d'autant plus à me dire tiens un wallon qui travaille sur le wallon je le sais chez lui d'ailleurs on voit même qu'en plus il s'est intéressé à tous les éléments même sans savoir qui sait on sait qu'il est passé intégralement sur cet élément voilà on peut faire beaucoup d'autres choses c'est aussi un codeur d'outils sur wiki source oui tout à fait sans doute qu'il a dû faire des choses en partie automatiquement là dessus voilà est ce qu'il ya éventuellement une dernière question sinon je repasse en vue caméra j'espère ça vous êtes plus j'espère ça vous a donné des idées il y en a eu quelques-uns sur le chat notamment de travailler par siècle de publications au siècle de naissance c'est que ce qu'on peut faire on peut vérifier aussi par statut du droit d'auteur on peut faire plein de choses très différentes wiki source est un monde entier comme je disais en plus entre que ce soit la temporalité un des auteurs antiques jusqu'à des auteurs beaucoup plus récents et que ça soit des auteurs de voilà des auteurs de prose de poésie de texte plus littéraire ou de texte plutôt non fictionnel on a beaucoup d'articles scientifiques aussi einstein marie curie ce genre de choses sont en tout cas ont leur place dans wiki source on a plein de choses qui sont faisables beaucoup plus que ce que je peux vous montrer en une heure beaucoup plus que ce que je pourrais montrer en une centaine d'heures d'ailleurs chacun a sans doute des idées j'aime beaucoup l'idée de la charrazin de colorer en fonction de verre ou rouge s'ils sont dans le domaine public ou pas sachant que donne public j'ai préparé un peu la requête pour aujourd'hui puis je me suis dit que le domaine public était différent dans chaque pays donc au moins faudrait que j'intègre le fait que au canada c'est 50 ans après la mort là où dans la plupart des pays d'europe c'est 70 ans mais il ya aussi le mexique où c'est 100 etc etc donc soit je fais le calcul moi même pas simple soit je reprends la propriété statut de droit d'auteur qui existe pour nous simplifier la vie mais qui est pas bien rempli enfin assez souvent assez peu souvent rempli encore sans mexique oui je crois que c'est il me semble que c'est le mexique domaine public au mexique droit d'auteur parti territoire oui mais sur wiki source on applique le droit d'auteur du pays d'origine de l'auteur oui mais si on a un auteur mexicain ou même un auteur français qui vient du pays d'origine mexicain on a les exilés des apatrie des autres joyeusetés qui font que c'est compliqué j'ai peut-être dit une bêtise pour le le mexique je regarderai par ailleurs je vous redirai assis voilà les droits d'auteur durent le temps de la vie de l'auteur plus cent ans après sa mort en fait c'est si on connaît un peu les la magie du droit d'auteur c'est que leurs voisins américains ont 95 ans à prendre plus c'est qu'à ce font pour une raison de la frontière est poreuse quoi qu'en disent certains c'était plus simple de prendre pour eux de prendre une durée qui était plus longue pour être sûr de pas avoir de problème de bon voisinage on va dire peu importe bien plus le droit d'auteur en france aussi a changé en fonction des années et c'est trop compliqué le docteur c'est pour ça j'ai pas voulu en parler ce soir je pense que je vous ai déjà montré des choses intéressantes qui peut vous réutiliser si ça vous intéresse vraiment le droit d'auteur n'hésitez pas à regarder et à me dire enfin essayer par vous même et si vous réussissez j'ai réussi mon job je délègue le problème à d'autres maintenant et si vous réussissez pas par contre je reste toujours ouvert aux remarques questions et commentaires peut-être un peu moins durant l'été là forcément mais mais je suis disponible donc faut pas hésiter voilà merci d'alfe pour le lien n'était pas utilisé celui-là mais ça doit être plus ou moins la même chose on peut restreindre à la france dp100 mort en 1920 en plus oui aussi après le droit d'auteur il peut y avoir des pièges parce que je pense aux années de guerre je sais plus combien ça marche les années de guerre j'ai pas envie de faire ça ce soir 1 pozovitch qui nous demande si on a payé 7763 que j'imagine le statut de route heures avec dp70 ça veut dire que pas dans le domaine public bas en france ou et dans tous les pays à 70 dp c'est le domaine public donc ça veut dire que ces domaines publics mais c'est veut dire que c'est enfin le domaine public c'est pas le même partout le domaine public et à partir de 70 ans après la mort de l'auteur dans un certain la plupart des pays je remercie c'est pas trop incohérent mais pas partout pas tout le temps donc par exemple tu peux être dans le droit d'auteur en france mais pas au mexique un exemple assez drôle c'est saint antoine de saint-exupéry qui le petit prince était encore couvert par le droit d'auteur en france qui est son pays d'origine mais les versions les éditions canadiennes qui étaient vendues elle n'était plus couvert par le droit d'auteur en fait 20 ans avant la france il ya eu un regain d'intérêt pour pour saint antoine de saint-exupéry au canada du fait en partie de son entrée dans le domaine public donc c'est toujours voilà c'est pas c'est pas un universel international le droit d'auteur malheureusement malgré l'existence de littéralement de l'organisation mondiale de la protection intellectuelle qui essaie d'harmoniser comme elle peut mais ils sont compliqués surtout quand on a un backlog de plus de 100 ans oui voilà saint exupéry et même dans le domaine public dans la plupart des pays du monde sauf la france qui est son pays mais justement parce qu'en france saint-exupéry ne tombe pas dans le dans le cas classique de 70 ans après sa mort parce qu'il faut rajouter quelques années pour le droit d'auteur on a eu apollinaire et quelques autres comme ça certains qui sont pas mort d'ailleurs pendant la guerre mais qui profite des droits de guerre quand même parce qu'ils sont morts des conséquences bref je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je ne reviens pas la semaine prochaine du coup que je vous le disais au tout début je vais prendre une pause estivale sans doute jusqu'en septembre on se tient au courant d'ici là je ferai peut-être des séances sauvages durant l'été en fonction de ma motivation de la température extérieure et de mon envie ça sera absolument pas le mardi soir à 18 heures classiquement mais voilà peut-être aussi ça sera l'occasion d'en faire moins mais des plus longues sur un sujet plus placerie parce que souvent je suis un peu frustré au bout d'une heure ne pas avoir forcément fait tout le tour et on se retrouve pour travailler sur wiki data ou sur discorde effectivement moi je suis présent par ailleurs dans de nombreux endroits et joignable arrobas belette sur twitter et sur un certain nombre de réseaux sociaux sur discorde et utilisateurs vignerons tout en est capital sur wiki data avant de vous laisser dernière petite annonce ce soir à 20 heures il doit y avoir je pense j'ai pas regardé quel était son programme mais l'ami alios qui nous fait un sa séance du mardi soir aussi mais à que ça vous laisse le temps de manger avant de repartir de manger avant de repartir voir le prochain tweet si ça vous intéresse qui est lui aussi souvent autour de wiki source et du de l'asie on va dire au sens large notamment genre à chaque fois il nous fait une ou deux pages d'un dictionnaire en hanté au chou qui est une langue un dialecte du sud sud est de la chine côté taïwan plus ou moins mais si vous voulez en savoir plus il faudra aller sur son tweet pour avoir toutes les informations voilà bonnes vacances alios qui est présent et qui nous dit je devrais streamer de temps en temps avant toi pour pouvoir te rendre l'appareil bah bien sûr le mardi midi à rebecca qui stream en anglais aussi si vous voulez en anglais irlandais d'ailleurs et qui s'intéresse à l'irlande et qui me renvoie l'ascenseur donc on se renvoie l'ascenseur les uns les autres on est une communauté wiki twitch on est peu nombreux mais autant en profiter voilà merci tous les présents qui m'ont suivi j'espère que vous avez apprécié et comme d'habitude aussi retrouver la vidéo sur youtube bientôt je ne sais pas exactement quand je la publie mais je les publie sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à suivre là bas et à vous abonner aussi d'ailleurs si vous voulez savoir quand ça sort exactement il faut que je publie la vidéo la semaine dernière d'ailleurs j'ai été occupé bonne soirée tout le monde portez vous bien faites des étincelles avec sparkle ciao ciao